9 principes généraux de prévention issus du code du travail français Bonjour, ici Quentin Aoustin, expert de la réglementation et de la prévention santé-sécurité au travail. Et comme chaque semaine, je vous partage des outils, des méthodes, des stratégies, des conseils à appliquer directement au sein de votre entreprise en lien avec la santé et la sécurité au travail. Alors, connaissez-vous les 9 principes généraux de prévention issus du code du travail français ? Si oui, je vous en félicite, sinon pas de panique si vous ne les connaissez pas tous, car nous allons les voir un par un tout au long de cette vidéo. Et vous allez voir que c'est quand même beaucoup de bon sens. Comme vous le savez déjà, en tant qu'employeur, vous devez mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de protéger la santé physique et mentale de vos salariés. D'où l'intérêt de mettre en place une politique de prévention des risques professionnels comprenant toutes les dispositions mises en œuvre pour préserver la santé physique et mentale de vos collaborateurs et améliorer leurs conditions de travail. Pour cela, je vous conseille très fortement de vous inspirer des 9 principes généraux de prévention définis par la réglementation que nous allons voir dans un court instant. Juste le temps de vous demander de cliquer en bas à droite sur la petite vignette si ça n'est pas déjà fait pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Alors, le premier principe des 9 principes généraux de la prévention est d'éviter les risques en supprimant le danger ou l'exposition au danger. Le deuxième principe est d'évaluer les risques professionnels de votre entreprise qui devront être hiérarchisés afin de prioriser vos actions de prévention. Cela revient à faire tout simplement votre document unique d'évaluation des risques. Et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas le vôtre, je vous invite à regarder les vidéos sur cette chaîne relative aux documents uniques d'évaluation des risques comme celle intitulée 75 000 euros en jeu, tout savoir du document unique d'évaluation des risques. Le troisième principe est de combattre les risques à la source. Il faut en effet agir au plus près de la source d'émission des risques. C'est vraiment la base. La sécurité doit dicter en fait la conception des machines ou encore les modes opératoires et non l'inverse. Le quatrième principe est d'adapter le travail à l'homme. Il faut vraiment que vous preniez en compte la conception des postes de travail, les méthodes de travail et le choix des équipements de travail afin de réduire les effets du travail sur la santé. Le cinquième principe est le fait de tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Vous et vos équipes doivent prendre en considération les nouveautés technologiques, organisationnelles et techniques pour adapter et améliorer de manière continue votre démarche de prévention. Le sixième principe quant à lui dit qu'il faut que vous remplaciez ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. Le septième principe est la planification de la prévention, essentielle pour la réussite et la pérennité de votre système santé-sécurité au travail. Une planification est tout simplement l'élaboration d'un plan d'action avec un responsable d'action, un délai, un coût et un visa pour s'assurer que l'action ait bien été réalisée. Le huitième principe est de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Il est vraiment important de savoir que les EPI, les équipements de protection individuelle, sont les derniers remparts devant la sécurité de vos collaborateurs. Ils ne doivent être adoptés qu'en complément des protections collectives, les EPC ou à défaut de protections collectives efficaces. Et le neuvième et dernier principe est de donner les instructions appropriées aux travailleurs. Tout d'abord, il est dans votre devoir d'informer vos collaborateurs des dangers auxquels ils sont exposés et des mesures de prévention mises en œuvre. Également, vos collaborateurs doivent bénéficier d'une formation à la sécurité et vous devez veiller à une information régulière et au renouvellement des actions de formation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à en faire part dans les commentaires juste ci-dessous comme d'habitude. Donc pour résumer, les 9 principes issus du Code du travail français sont 1. Éviter les risques 2. Évaluer les risques professionnels 3. Combattre les risques à la source, à la base 4. Adapter le travail à l'homme, bien évidemment 5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique, des différentes technologies de votre entreprise 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux 7. Planifier la prévention 8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et en 9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs Alors, avant de vous quitter, je vous invite à télécharger la checklist des 20 documents obligatoires à avoir en cas de contrôle de l'inspection du travail en cliquant dans la description 1 juste ci-dessous. Cela vous permettra d'être moins stressé vis-à-vis d'un contrôle surpris d'un inspecteur du travail et de le voir arriver avec le sourire. Ouais, enfin ! Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, faites en sorte d'appliquer le plus possible les 9 principes de la prévention. Ciao ciao !